Bonjour à tous et bienvenue sur C17 et aujourd'hui nous sommes à Saint-Cendre au lieu dit la Sosée pour un concours interrasse de chiens de troupeaux alors un événement spectaculaire et à mes côtés j'ai le président de l'ATA c'est à dire les amis du troupeau de l'ONIS et son trésorier ainsi que Laurent éleveur de moutons bonjour à tous les trois vous allez nous expliquer exactement de quoi il s'agit. Allez on commence par Laurent. Il s'agit d'un concours d'interrasse de chiens qui m'a été proposé avec l'ATA qui n'avait pas de terrain pas de moutons donc voilà on s'est mis en commun on s'est communiqués ensemble pour pouvoir faire ce concours interrasse avec l'association et ferose alors de toute façon on a Alain Alain le président on a combien de concurrents une trentaine je pense non nous avons le premier jour nous avons 18 concurrents et le deuxième jour classe 3 les les classes supérieures si vous voulez il n'y en a que 16 voilà le premier jour il y a ça se situe le premier jour se situe avec avec une classe 1 ce sont des chiens débutants qui est la classe 2 ce sont des chiens qui sont aux comment dire voilà c'est qu'ils peuvent se sélectionner pour être en classe 3 en classe 3 ce sont des gens qui sont qui passent pour être sélectif au championnat de france voilà voilà en vue du championnat de france donc il ya trois catégories monsieur Alain numéro 2 oui trois catégories voilà la une la deux et la trois donc oui la 3 la 3 c'est dimanche qu'elle passe et c'est le sélectif championnat de france voilà c'est ce qu'il a dit et ben non je peux pas trop vous en dire de plus il sont 16 concurrents et on a le vice champion de france est en train de passer là et demain on a aussi la quatrième du championnat de france de cette année voilà c'est très important laurent alors vous pouvez me parler du la simulation que qui va se passer là avec les moutons plus facile pour lui de vous expliquer sortir du parc et après un petit peu le parcours où même notre Alain va vous expliquer mieux que moi allez vous voulez savoir quoi le parcours à peu près donc le conducteur avec son chien sort les brebis d'un parc il ya un certain nombre de brebis pour il ya plusieurs parcs et il ya le même nombre de brebis dans tous les parcs le concurrent sort les brebis d'un parc il ya un cheminement il faut sortir les brebis du parc ont fait un cheminement et ensuite il ya c'est un peu comme à la maison quand on va amener les brebis dans un pré qu'on échange donc voyez on a un stop ça veut dire qu'on simule comme si c'était une route donc les leveurs doit arrêter avec son chien les brebis ensuite il doit les faire passer dans une croix parce que ça peut être un passage étroit dans un champ ou dans un autre et après c'est un cheminement on les fait passer entre deux bottes ensuite on revient et on les fait passer dans un parc de tri et dans ce parc de tri on met tout le lot et on en tri cinq ils vont en trier cinq et avec ces cinq ils vont faire encore un cheminement ils vont faire encore un petit parcours avec ses seins et c'est après il va rejoindre les brebis qui sont restés dans le parc et il continue son parcours avec tout le lot complet et il fait un petit parcours avec un autre stop avec pas mal d'obstacles et chaque obstacle est noté alors le juge lui détermine les points par obstacle il peut y avoir huit points pour un stop dix points pour une amenée voilà voilà et c'est sur un total de 100 points et quand le à la fin si vous voulez quand le chien quand quand le il est noté sur il faut qu'il ait 80% des points c'est à dire sur 100 il faut qu'il ait 80 points pour avoir un excellent et il faut qu'il ait deux excellents avec deux juges différents c'est à dire sur deux concours différents pour passer en classe supérieure alors c'est pareil pour les classe 1 classe 2 et classe 2 parce qu'après les classes 3 c'est le sélectif pour le championnat de france donc on arrive à la fin au championnat de france et c'est sur deux jours mais aussi merci à la merci à vous merci à la le trésorier et merci l'éleveur de moutons voilà à bientôt à bientôt sur ces 17 et toujours en direct